C'est officiel, le Canadien national et le CPKC mettent leurs employés en lock-out. C'est la première fois de l'histoire que les deux plus grandes compagnies ferroviaires le sont en même temps. Ça représente 9300 employés, mais ça ne touche plus particulièrement ici en Saskatchewan. Par exemple, avec les agriculteurs qui débutent la saison des récoltes et qui devront attendre pour bouger leurs grains, selon l'Association des producteurs agricoles de la Saskatchewan, l'industrie du grain fait face à des pertes de 25 millions de dollars par jour. Il y a aussi le secteur minier de la province qui est touché, comme avec la potasse, qui n'a aucun autre moyen d'être exporté. La Chambre de commerce du Canada demande une action ferme du gouvernement et dit que la chaîne d'approvisionnement est déjà sous pression à cause des feux de forêt et des inondations. Scott Moe a également demandé une intervention du gouvernement fédéral pour imposer l'arbitrage. Interrogé sur la question ce matin, le ministre fédéral des services publics et de l'approvisionnement s'attend à ce qu'une entente arrive rapidement. Justin Trudeau a aussi brièvement réagi en disant qu'une annonce allait bientôt avoir lieu à ce sujet, mais ça en dit plus. On connaît maintenant l'étendue des dommages du feu de broussaille qui a eu lieu à Saskatoon mardi. Il est estimé à environ 3 millions de dollars. L'incendie qui a eu lieu au sud de la ville a duré près de 12 heures et a détruit une maison, des structures agricoles et des véhicules, mais il n'y a eu aucun blessé. Selon le chef adjoint du service des incendies, l'origine de l'incendie provient d'une moissonneuse batteuse qui s'affairait aux récoltes d'un champ de blé. Le temps sec des dernières semaines et le vent a compliqué la tâche des pompiers qui ont travaillé jusqu'à 2 heures du matin mercredi. Les pompiers de la municipalité de Clavet et même des agriculteurs des environs ont dû venir prêter main-forte. Un membre important de la famille des Rough Riders est décédé. L'ancien entraîneur en chef, Ken Miller, a perdu sa bataille contre le cancer à l'âge de 82 ans. Les Rough Riders en ont fait l'annonce hier et depuis, les messages d'amour des fans arrivent de partout. Il a commencé à travailler pour les Riders comme coordonnateur offensif en 2007 et a alors aidé l'équipe à remporter la Coupe grée. Il est par la suite devenu entraîneur-chef de l'équipe pendant 4 ans. Pendant sa carrière, il a mené son équipe à la finale de la Coupe grée en 2009 et 2010. Voilà ce qui conclut le vidéo-journal pour aujourd'hui. Pour suivre le déroulement du conflit ferroviaire ou d'autres nouvelles, téléchargez l'Apigninfo. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain. Sous-titrage ST' 501